Ça, c'est un bon bruit. Ça peut faire peur, mais ça veut dire que la colle cède sans arracher, donc c'est plutôt bien. Donc là, je vais ouvrir un instrument qui a eu un petit accident, un fond qui s'est détaché du talon. Donc on va faire ce qu'on appelle une doublure de talons. Donc il faut que j'enlève le fond de l'instrument pour intervenir après et doubler cette casture-là qui a eu lieu. Alors le métier de luthier, c'est la réparation des instruments, plus spécifiquement pour moi, à corde frottée du quatuor, donc violon alto, violoncelle. La fabrication également, mais nous, notre spécialité à l'atelier, c'est surtout la restauration, l'entretien, le réglage des instruments du quatuor. On y va doucement. Vraiment, il faut prendre vraiment le temps, mais quoi qu'il en soit, on est là pour le réparer, pour l'entretenir. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté très affectif entre le musicien et l'instrument. Donc dès qu'on peut réparer un instrument, on le fait plutôt que de le changer. Alors c'est un métier qui est peu connu quand on n'a pas besoin de faire entretenir ou de réparer un instrument, mais on est quand même à peu près 360 ateliers en France. Souvent, on est musicien avant et on y arrive par le goût à la fois de la musique, du travail manuel, donc ce qui a été mon cas. Après, être musicien professionnel, on n'a pas besoin de l'être, mais il faut quand même avoir une bonne oreille. Ici, on est dans un atelier qui est assez familial. On est quatre à travailler, donc deux en archèterie et deux en lutterie. Je travaille essentiellement avec les musiciens lillois et toute la métropole lilloise, jusqu'à la région parisienne et pas mal de musiciens belges également. C'est un rapport privilégié qu'on a avec les musiciens. Et mon mari s'occupe aussi des expertises des archers de l'Orchestre de Lille. Alors ici, vous avez la salle d'essai, avec tous les instruments qui sont prêts à être essayés à la vente, donc des violons, des altos, des violoncelles. Donc le musicien a la salle pour pouvoir comparer, essayer l'instrument et le choisir ensuite. C'est important de pouvoir faire perdurer ce genre de métier, de pouvoir transmettre. Alors c'est du temps, mais c'est des métiers qui nous passionnent et on a envie de faire passer ça quand même à certains jeunes qui s'y intéressent. Donc c'est vraiment un accomplissement de pouvoir faire ça, transmettre chaque jour cette passion.